Gémeaux, voyons maintenant la parole des aurècles pour vous en ce mois d'octobre. Que vous envoie la vie sur votre route ? Qu'est-ce qu'elle vous réserve ? Nous commençons par l'énergie extérieure générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre pour vous. Le diable. Le diable c'est une énergie extraordinaire. Alors qu'elle soit positive, notamment lorsqu'il s'agit d'activités, de travail, de combat, évidemment, de stratégie, de période où l'on doit être extrêmement stratège. Mais par contre, ça peut être évidemment une énergie extrêmement négative si en fait le diable, ce qui est toujours possible, représente une énergie que l'on a en soi et que l'on ne maîtrise absolument pas. Comme la jalousie maladive, comme par exemple un émotionnel débordant dans une certaine situation. Donc ça peut être les deux. Nous allons voir développer en fait vers quelle tendance vous allez. Alors, cette carte ici, de toute façon, déploie énormément d'énergie. Donc forcément, amis j'aimeaux, cela va être un mois très tonique. Et d'ailleurs, le diable qui ne vous ressemble pas beaucoup. Parce que vous êtes quelqu'un de grande communication. Vous n'aimez pas les conflits. Vous avez même horreur de ça. Vous réglez tout par la parole. Vous avez un sens de l'adaptabilité extraordinaire. Donc ce diable, ça montre que ce mois d'octobre pour vous va être de toute façon très tonique, très réactif. Allez, on va voir ce qui vient vers vous. Donc plus dans le détail. Et je viens vous rappeler aussi que pour mes consultations en cabinet du mois d'octobre, il me reste deux places. Donc il n'est pas trop tard. C'est la grande consultation de rentrée où je vous fabrique vos sels justement d'abondance et de protection. Donc appelez-moi pour un rendez-vous. Allez, mes amis, j'aime vous. Qu'est-ce qui vient, quelles sont les énergies que vous réservez ce mois d'octobre avec ce beau diable. Alors, lorsqu'on regarde globalement les cartes qui viennent à vous, qui sont venues à vous, ne serait-ce que pour avoir un sentiment général, on a hâte de voir quand il y a des cartes aussi fortes, aussi puissantes que le diable, eh bien, on peut dire que vous avez un jeu relativement calme. Ça se voit tout de suite. Déjà, nous avons deux arcanes majeures. Le monde, c'est le plus beau. C'est le grand bonheur. C'est l'arcane 21 du Tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on a fait toute une étape de vie. On arrive à 21. On a terminé. Que ça se soit bien passé ou qu'il y ait eu des difficultés, l'étape est finie. On est enfin libre pour passer à une autre étape. C'est une très belle carte. C'est le bonheur d'avoir vécu quelque chose. Peu importe quoi. Tout fait expérience dans la vie. Et la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, évidemment, elle tranche. Elle amène des résultats. Elle amène des réponses. Elle demande aussi que l'on se positionne. Donc, on verra. On va y revenir exactement comment, selon leur position, justement, les domaines concernés dans ce tirage. Alors, nous commençons par les deux énergies qui sont en vous au début du mois d'octobre, réellement, dans votre cœur, dans votre corps. Et nous avons le 6 de coupe et le 3 de coupe, qui sont deux belles cartes assez sereines. Alors, le 6 de coupe, comme tous les 6 d'ailleurs, parle d'un choix à faire. Donc, on voit bien qu'en ce début de mois, en vous, vous avez cette idée de choix. Vous savez que vous devez faire un choix. Les coupes, c'est plutôt relationnel, c'est sentimental, ou la tendresse, ou l'amitié, ou la famille, mais au niveau des relations. Donc, ce mois, en vous, vous avez ce démarrage en vous disant, bon, ce mois-ci, c'est passé des choses, les mois précédents, les semaines précédentes. Là, j'ai un choix à faire relationnel. Et vous voyez, ce diable ici, en extérieur, ça n'est pas pour rien, parce qu'il semblerait bien que ça ne soit pas si simple que cela. Et lorsqu'on voit qu'ici, on a le 3 de coupe qui nous dit qu'elle annonce, si vous voulez, du bonheur à tous les étages, et même elle parle de discussion et de réconciliation, bien sûr, dans le relationnel, on comprend qu'il y a un problème à régler. Alors, est-ce que c'est un gros problème ? Je ne pense pas que, sur le fond, matériellement, disons, dans la réalité, ce soit un gros souci relationnel. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour vous, vous en faites, c'est important. Voilà, pour vous, c'est quelque chose qui est puissant. Votre objectif de ce mois, regardez comme c'est incroyable, on a l'as de coupe. Alors, vraiment, l'as de coupe, c'est, pour moi, et puis, je ne suis pas la seule, la plus belle carte des arcanes mineures, évidemment. L'as de coupe, comme tous les as, elle parle du début. Du début d'une relation harmonieuse. Du début d'une relation amoureuse. Elle parle du début de quelque chose après avoir réglé des conflits. C'est même une déclaration amoureuse que l'on peut vous faire, et de la joie. Il y a plein, plein de choses dans l'as de coupe qui parlent, évidemment, d'amour et de bonheur dans les relations. Alors, c'est votre objectif. Elle est dans le domaine de vos objectifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous alliez de l'avant et vous avez envie de régler cette situation. Alors, si on a cette as de coupe ici, ça veut dire que la personne, parce que sans doute, quand même, le diable, ça peut aussi être des disputes. Ça veut dire que la personne avec qui, émotionnellement, c'est tendu, ou bien les personnes, peut-être, vous voulez régler ça. Vous ne voulez plus rester dans cette situation. Ça, c'est très clair. Déjà ici, vous vous dites, bon, là, ce mois-ci, je choisis de régler ça. Il faut que je règle cette situation. Le 3 de coupe, c'est quand même 1 plus 1 égale 3. Il y a une autre personne qui intervient dans une créativité de tendresse, d'amour, de relation sereine. Et c'est vraiment, en fait, votre objectif. Vous voulez passer à autre chose. Alors, pas forcément à une autre relation. Pas forcément à laisser tomber ces personnes avec qui, ou cette personne avec qui, c'est en conflit, ou bien il y a quelque chose de tendu. Mais vous voulez régler les situations. Pour les aides, on a la carte du monde. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en petite introduction, le monde, c'est le plus bel arcane, la plus belle lame des tarots de Marseille. C'est la 21, c'est le bonheur. Donc, dans les efforts à faire, eh bien, il faut aller vers le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la façon dont vous voulez régler ce conflit, les efforts à faire que vous allez avoir à faire précisément, c'est ne pas envenimer les choses, ne pas les compliquer, essayer de réfléchir de telle sorte qu'on aille véritablement vers une solution. Après, amis, j'ai mot, moi je ne crains pas trop pour vous, parce que vous êtes, je l'ai dit aussi au début, le signe de la communication, c'est vous, le plus grand signe de communication dans le Zodiac, c'est les Gémeaux. Donc, je pense que vous avez le sens de la communication et que ce ne sera peut-être pas trop d'efforts que de dire, je veux régler le problème dans le bon sens et non pas en enveniment la situation. Et le cavalier de Donnier, donc, ce sont les aides qui viennent à vous. Alors, le cavalier de Donnier, d'abord, c'est un cavalier, les cavaliers sont toujours en mouvement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements autour de cette histoire. Et le cavalier de Donnier, c'est le cavalier de mouvement d'abondance. Alors, il est évident qu'il y a des aides sur votre route qui vont vous permettre de voir aussi les choses correctement et d'aller dans le bon sens, dans le sens du monde, dans le règlement de cette situation. Mais peut-être aussi, il s'agit-il d'une question d'argent. On ne peut pas l'oublier. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour régler une situation. Je ne sais pas à quel niveau. Pour vous séparer peut-être de quelqu'un, il y a une question d'argent. Il y a peut-être une question d'argent pour payer un avocat. Il y a peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez soutenus financièrement. C'est important aussi. Ce sont vos aides. Et puis, on arrive au changement dû à cette situation. Et on a la carte de la justice. Alors, avec la carte de la justice, mes amis, soit, il y a deux choses. La première chose à envisager, évidemment, c'est la base, une procédure, un procès qui va se trancher. Alors, ça, c'est la première des solutions. Il faut toujours y penser. Donc, c'est possible qu'on soit dans le cadre d'une procédure qui vous pose vraiment beaucoup de soucis dans votre tête. Ça vous énerve énormément. Vous avez envie de régler tout ça ou tout simplement, vous avez un rendez-vous en justice qui va faire qu'en octobre, ça devrait se régler. Et on vous dit que oui, il devrait y avoir une grosse avancée. Maintenant, cette carte de la justice ne présage pas si c'est bon ou si le résultat est mauvais. Honnêtement, la justice, c'est aussi une carte qui veut dire viendra à vous ce que vous méritez. Donc, avec cette montée ici, on voit que vous avez envie de régler ce conflit, vous avez envie de bien le régler. On pourrait donc se dire que la carte de la justice qui est là ira forcément dans votre sens. Alors, si c'est une procédure, peut-être ne gagnerez-vous pas à 3000%, mais il est évident que vous obtiendrez réparation, vous obtiendrez en tous les cas quelque chose. Et si c'est autre chose, eh bien, la justice ici symbolise que vous allez arriver à vos fins, à savoir, à régler une fameuse situation. Au niveau de vos activités, du travail, même du côté, justement, financier, le 2 de Donnier. Le 2 de Donnier, c'est une aide. On l'avait déjà ici avec le cavalier de Donnier qui est en mouvement pour vous aider. Donc, le 2 de Donnier, c'est une aide qui vient sur votre route. Que ce soit dans vos activités, au travail, les finances, vous êtes bien soutenus. Et le 2 de Donnier, c'est aussi, il faut le savoir, un rapport d'argent avec quelqu'un, mais qui va dans votre sens. Je le répète, ça peut être un avocat que vous payez, ça peut être un soutien, un conseil, un guide, ça peut être aussi, on l'a dit, quelqu'un qui vous aide financièrement. Mais le 2 de Donnier, c'est une magnifique carte qui va dans votre sens, au niveau de l'aide, de l'abondance et du soutien. Donc, pas de souci à ce niveau-là et même au contraire, une aide. Dans le relationnel, nous avons un 7 d'épée. Alors, lorsque les épées apparaissent, il y a toujours quand même une idée de conflit, quelque part. Or, le 7 d'épée, comme tous les 7, c'est une carte de victoire. Et le 7 d'épée signifie victoire sur les ennemis. En tous les cas, espoir face aux difficultés à surmonter. Et le 7 d'épée parle aussi d'une certaine ténacité. Alors, vous voyez que c'est au niveau relationnel qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être, je l'ai dit, c'est à vous de voir, d'adapter. Évidemment, ce tirage qui est généraliste, qui vous donne des énergies générales, mais à vous de voir, donc, d'adapter selon votre vie. Mais, on est dans un conflit qui se règle en octobre. En octobre, véritablement, vous voyez, à la fin octobre, on est quand même sur un règlement de cette situation, mais elle est relationnelle. Et le 7, c'est une carte de victoire. Donc, on pense vraiment que, voilà, vous allez arriver à vos fins. Mais justement, maintenant, nous allons zoomer sur ce côté strictement relationnel. Vous le savez, je zoome toujours pour donner des détails, pour avoir un petit peu plus d'informations. Et donc, eh bien, nous allons voir ce qui vient exactement à vous au niveau relationnel. À préciser un peu ce 7 d'épée, donc ce relationnel conflictuel, mais que l'on devrait, au bout du compte, arriver à gagner. Alors, nous avons la dame de bâton. La dame de bâton, c'est une aide extraordinaire. La dame de bâton représente une personne, alors pas forcément une femme, mais une personne qui est extrêmement dynamique, très active, vraiment très active, et même dans la passion, c'est-à-dire dans la passion de l'aide. La dame de bâton, il faut toujours avoir dans la tête une mère qui vous aime, une mère, évidemment, qui vous aime inconditionnellement et qui va tout faire pour vous défendre. C'est très important. La dame de bâton parle vraiment même d'une passion dans cette aide. alors ça peut représenter une compagne, une mère, une cousine, enfin une femme dans l'environnement, mais aussi un homme. Alors, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir une énergie féminine, c'est-à-dire une protection dans le sentiment, voilà, relationnel, ça ressemble plus à de l'énergie féminine, mais il n'en demeure pas moins que ça peut très bien être aussi, bien sûr, un homme dans l'environnement qui vous aide par son soutien. C'est un soutien, c'est un soutien véritablement psychologique, matériel, moral. Alors, si on précise un peu les choses, on a le jugement qui est moi et mon arcane préféré, l'arcane 20, nous avons ici deux majeurs et le mat, le fou. Alors, elles sont extraordinaires ces deux cartes parce que ici, on nous montre bien que quelque chose va se produire puisque le jugement c'est un fait qui arrive au moment où on en a besoin et on est prêt à y aller. Moi, j'appelle cette carte le réveil des morts. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai besoin de quelque chose, la vie me l'envoie et justement, j'y vais. Donc, on voit bien qu'il y a un renouvellement, on voit bien qu'il y a une situation qui se règle, un événement, un élément dans la situation et hop, on peut démarrer. Donc, on peut faire les choix qui sont à faire, on peut y aller, on peut prendre les décisions. Et le mat, le fou, c'est celui qui reprend sa propre route. Il a fait des choix, il y est arrivé, il prend l'essentiel repartir. Donc, on voit bien qu'avec l'aide de quelqu'un, avec le soutien de quelqu'un autour de vous, les choses vont être beaucoup plus simples pour vous. Beaucoup plus simples. Allez, on regarde encore un petit peu, on précise encore ce qu'on a. Le roi de bâton, incroyable, incroyable, sur vous vraiment, sur le soutien au milieu d'hommes de bâton, rois de bâton. Alors là, que ce soit un homme, une femme, carrément, vous avez vraiment soit plusieurs personnes, soit vraiment une personne qui a un pouvoir très important. N'oublions pas, mes amis, que le roi de bâton peut représenter une aide officielle. Une aide officielle. Donc, peut-être un avocat, on en a parlé tout à l'heure, on l'a suggéré, ou tout simplement, un soutien, comme on l'a dit déjà, affectif, moral, très important. Entouré du cavalier de bâton, carte d'action, mais alors, d'action, mais par principe, le cavalier de bâton, en plus, elle est à l'endroit, donc là, c'est parce que c'est secret, vous voyez, c'est pas étonnant. Ces personnes-là, il n'y a que vous qui les connaissez, et les gens ne savent même pas que vous êtes soutenus en ce sens, véritablement, de dire. En tous les cas, il y a du soutien secret. On vous donne des arguments secrets, vous les dévoilerez au bon moment. Et le cavalier de bâton, qui est à l'endroit, c'est une carte de très grand dynamisme. Cavalier en mouvement, bâton, on l'a vu, créativité, matérialité, feu, passion, action, on est vraiment dans l'action. Et le 10 de coupe, à l'envers. Alors, le 10 de coupe, c'est la carte la plus importante des arcanes mineurs dans les sentiments. Elle est à l'envers, ça n'est pas complètement réglé fin octobre, mais c'est en bonne voie, c'est une très belle carte. Lorsqu'elle est à l'endroit, le 10 de coupe, elle est magnifique. Amour, comment dire, possession amoureuse, etc. Et quand elle est à l'envers, c'est qu'on y arrive. On est en passe d'y arriver avec quelques difficultés, certain, ce n'est pas simple. Mais, voilà, on y arrive. Alors, on a ici cette idée que si vous voulez, ce soutien qui est là va vous permettre de faire les bons choix et de pouvoir vous débarrasser d'une situation ou régler une situation à l'amiable, sûrement d'ailleurs, certainement, avec le 10 de coupe, on va vers de l'amiable. Alors, l'amiable, ça ne veut pas dire que vous gagnez totalement ou que l'autre perd totalement ou etc. Mais, voilà, c'est une solution qui convient à tout le monde à peu près. Voilà, donc, forcément. Mais, en tous les cas, vous n'êtes pas perdant et c'est surtout, en fait, les bons choix que vous arriverez à faire pour tirer une victoire de cette situation relationnelle où il y a quelque chose à régler. Voilà pour vous et on va voir maintenant bien la carte conseil, en fait, avec la triade, l'attitude à avoir, le conseil de l'oracle, l'énergie qui prédominera, ça dépend de la carte qui sort. C'est elle qui décide ce qu'elle sera. Alors, nous avons... Ah, c'est vrai, l'énergie. On le sent dans tout votre jeu. Alors, l'énergie, elle parle de force, évidemment, de vitalité, mais aussi de puissance, de réaction. Vous l'imaginez bien. On est vraiment aussi dans la notion d'effort. Ne nous y trompons pas. Il y aura des efforts à faire. Alors, si cette carte vient à vous, eh bien, elle vient tout simplement confirmer ce qu'on a vu. Ne pas... Enfin, disons, se préoccuper de cette situation ce mois-ci, faire les bons choix, être actif, y aller, ne pas avoir peur et évidemment, écouter les soutiens qui sont autour de vous, qui vous dynamiseront d'autant dans le bon sens. Voilà pour vous, amis j'ai mon, ce mois d'octobre, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501